Bravo Eva ! Eva, bravo, ancienne professeure des écoles, Belfort ! Elle est en finale. François Charles, conseiller en regroupement de crédit habitant Treyères. Treyères, c'est... On a quelques kilomètres de Nantes, ouais. Il aime bien l'histoire, Eva aime bien la peinture. Ça, c'est l'affiche de ce soir. 20 secondes pour répondre à chaque question. Un tour de rôle, vous pourrez prendre la main, ou laisser la main, vous ferez ce que vous voudrez. Et le premier, le premier des deux, car il va 15 points, ce qu'elle y fera pour la grande finale de samedi. Et celui ou celle qui arrivera en seconde position pour la petite finale de vendredi, et repartira également avec ceci. Bien la marque suisse Rodania aura le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour homme ou pour femme. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. De plus, vous partirez pour un voyage culinaire extraordinaire et ferez le tour gastronomique des 5 continents avec 8000 recettes authentiques de l'Inde à l'Australie, en passant par la France, le Maghreb ou les Antilles. Des idées savoureuses et adaptées à toutes les occasions. Bonne chance à tous les deux. Le face-à-face commence maintenant. Eh bien, vous êtes prête ? On peut y aller. François-Charles aussi ? Prêt. Première question botanique. Botanique, pour vous, vous êtes des millions à nous suivre un peu partout en France et à l'étranger. Première question botanique, lequel des deux va gagner ? La décision de François ? Je laisse la main. Ta famille de plantes d'Icotiledone dont la plus petite, Blosfeldia liliputiana, mesure 1 cm de diamètre. Je suis principalement originaire... Où y va ? Papillonaceae ? Papillonaceae, c'est non. Ta originaire d'Amérique. Familles dont les représentants peuvent notamment être en forme de boules ou de cierges. Je compte le nopal qui figure sur le drapeau du Mexique. Plantes grasses, des régions chaudes et tropicales telles que l'Opuntia. Je suis souvent... Oui, oui, le cactus. Cactus, bien sûr. Avec des feuilles gorgées d'eau, le cactus 1-0. Musique. Petit indice uniquement pour vous. Les candidats n'ont pas l'indice, Eva ? Je prends la main. Chanson. Enregistrée en 67. Sortie encore en Saint-Tour, puis sur l'album Petit Auro. Mes premières versions étaient plutôt négatives. Citant des lieux comme les Minimes, l'église Saint-Cernin, évoquant la brique rouge, l'eau verte du canal du Midi. Oui ? Toulouse ? Non. Vous avez dit ? Toulouse. Toulouse. Oh mon pays. Oh mon pays. Oh, Toulouse. On vous appelle Nougaro ? Nougaro, Claude, c'est oui. Bonne réponse de François Charles. Je parle des ténors enrhumés et tremblants sous leur ventouse. Je dessine les contours d'une géographie sentimentale, celle de la ville natale de Claude Nougaro. Mon auteur et interprète qu'on a déjà reçu sur le plateau de questions pour un champion. Claude, Toulouse. Magnifique chanson. 4 à 0, télévision. Télévision, indice, le candidat. Je prends la main. Émission d'une durée de 120 minutes créée le 31 octobre 2012. Je me conclue sur la chanson « Talk to me » de Yodlais, recevant trois personnalités qui se séparent de leurs téléphones portables. Je suis enregistré dans le moulin de Mouchny, en Seine-et-Marne. Émission dans laquelle Frédéric Lopez accueille ses invités pour une partie de campagne où ils échangent des souvenirs d'enfance, des confidences. Je me suis arrêté le 11 juin dernier. Et je suis... Ben oui, je ne sais plus. La parenthèse inattendue. Donc, 4 à 0, culture générale. Eva, c'est pour vous. Je prends la main. Procédure utilisée 28 fois entre décembre 88 et avril 91. J'ai longtemps été critiqué avant de voir mon usage réduit en 2008, ne pouvant être contrée que par une motion de censure. Je permets... Oui ? L'article 49.3. Exactement. Très bien. Je permets au gouvernement d'engager sa responsabilité afin de faire adopter un projet de loi sans discussion ni vote de l'Assemblée nationale. Procédure portant le nom d'un article et d'un alinéa de la Constitution française. Le 49.3... L'article 49.3 de la Constitution de la Ve République. 7-0. Animaux. Animaux, François, c'est pour vous. Je laisse là. T'es un animal de la famille des suidés dont la sous-espèce dite poilue ou dorée est éteinte. Je me nourris surtout de feuillages et de fruits. Aux sur pattes, j'apprécie les milieux humides de la forêt tropicale et je suis considéré comme un bon nageur. Ayant la peau brune, nue et ridée, je suis reconnaissable à mes canines supérieures très recourbées qui... Le Babirusa. Le quoi ? Le Babirusa. Exactement. Babirusa. Très bien. Port sauvage vivant en Indonésie essentiellement dans l'île des célèbres. Le Babirusa. D'accord. 7-2. Eva, c'est à vous. Question art. Je prends la main. Et vous aimez bien ça en plus. Oui. Peintre, graveur allemand. Né en 1497. Durer ? C'est donc. Oh, c'est tout. Top chemin sale en Suisse. Vers 1515, je me fais connaître des milieux humanistes par mes croquis dessinés en marge de l'éloge de la folie d'Erasme. Me fixant en Angleterre où je deviens peintre de la cour, j'exprime alors mon goût du détail dans des portraits représentant Thomas Cramwell, Les enfants d'Horricette, auteur avec les ambassadeurs du plus célèbre exemple pictural d'Anna Morphose. Holbein. Oui, oui, bien sûr. Je suis Holbein ou Hans Holbein, le jeune. 7-2. Gastronomie. Gastronomie, petite indication uniquement pour vous, le candidat. Je prends la main. Top sauce. Sauce dont le nom attesté en 1744 est devenu un cri de ralliement du groupe Massilia Sound System. Ma recette est également évoquée dans le film Arius et Jeannette. Accompagnant la morue, les escargots, les légumes bouillis, le chou, les courgettes, les carottes. Toute la difficulté, oui. L'aïoli. L'aïoli, très bien. Ça, c'est bien joué. L'aïoli. Toute la difficulté de ma préparation consiste à faire prendre la sauce entre l'ail pilé et l'huile d'olive. Sorte de mayonnaise provençale. L'aïoli. 7-5. Géographie. Belle question de géographie, c'est pour vous, c'est pour Eva. Je laisse la main. Quel est top ce pays auquel appartiennent les villes de Gersif, Taza, Aka ? J'ai été appelé par les conquérants arabes le pays de l'extrême couchant. Bordé au nord par la mer Méditerranée, à l'ouest sur l'océan Atlantique, je suis une destination touristique renommée, notamment grâce à des villes comme Essaouira, Meknes, Marrakech. Oui, le Maroc. Le Maroc, bien sûr. Bien joué, le Maroc. Royaume d'Afrique du Nord, frontalier de la Mauritanie, de l'Algérie, capitale du Maroc, rabat le Royaume du Maroc. 9-5. Et sport. Sport, c'est pour vous. Je prends la main. Sportifs français. Né le 26 février 1974, j'ai commencé ma carrière par la gymnastique avant de m'orienter définitivement vers la compétition automobile. Débutant en rallye en 97, je remporte mon premier succès en Allemagne en 2002, devient champion du monde deux ans plus tard et j'entends... Oui, Eva, Eva. Lob. Lob, exactement. Sébastien Lob, très bien. Coureur alsacien y a remporté 9 titres consécutifs de champion du monde des rallies entre 2004 et 2012. Sébastien Lob, 9-8. Religion. Religion, faites vos jeux. Je laisse la main. Principe ancien apparu dans le code d'Amourabi. Je suis résumé par une formule prononcée par Yahvé sur le Sinaï. Constituant, malgré ma cruauté, un progrès sur la vengeance individuelle des origines, je suis combattu par le pardon évangélique des offenses. Ancien principe selon lequel le coupable doit subir le même dommage. Oui. La loi du talion. La loi du talion, exactement. On sait un principe selon lequel le coupable doit subir le même dommage que celui de sa victime. Du latin talis. Je suis exprimé par l'expression œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion, 11-8. Littérature. Et la décision de François Charles. Je laisse la main. Ta précompense créée en 58 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux. J'ai été remis l'année dernière à Antoine Volodine pour Terminus Radieux. Prix littéraire dont le premier lauréat fut Claude Aulier pour la mise en scène. Oui. Le prix Renaudot. Non. C'est non. Top. Je distinguais à l'origine un roman ou un recueil de nouvelles d'un auteur débutant ou méconnu. Remis. Oui. Le prix des jeunes... Des jeunes lecteurs. Les lecteurs. Le prix des jeunes lecteurs. Le prix des jeunes lecteurs. C'est pas ça. C'est non. Non, pas ça. Et la main passe. Top. Jusqu'en 2007. Le même jour que le prix Fémina. Je vante le nom d'une célèbre famille italienne. Et je suis donc... Le prix Médicis. Médicis. Voilà. Très bien. 12 huit. Sciences et techniques, Eva. Je prends la main. Quelle est cette pierre précieuse ? Pierre précieuse de la famille des Corindons. Je peux être synthétique depuis les recherches de Verneuil en 1902. Inattaquable aux acides. On produit industriellement en fondant de l'alumine... Oui. Le diamant. Le diamant, c'est non. La main passe. Top. Industriellement en fondant de l'alumine sur un germe cristallin. De couleur bleu turquoise lorsque je viens du Cachemire. Je suis utilisé en bijouterie, en horlogerie, infusible à la chaleur. Mon nom désignait également une pointe de lecture de disques phonographiques. Oui. Le saphir. Saphir, très bien. Oui. Nous en sommes à 13 huit. Le premier qui arrive à 15, champion. Enfin, le premier qui arrive à 15 ira d'ailleurs en finale samedi. Culture générale, c'est pour François. Je prends la main. C'est un signe de ponctuation inventé par l'imprimeur humaniste Geoffroy Tauri devant mon nom actuel à Etienne Dolay. Mes différentes parties prennent le nom d'épaule, de rondeur et de queue. Servante a séparé dans la notation décimale d'un nombre la partie entière et la partie décimale. Je marque une courte pause et je suis... La virgule. Bien sûr, virgule. C'est à vous, Eva. Culture générale. Je prends la main. 13 à 11. Et top élément de ponctuation également utilisé en algèbre comme site d'association ou d'indication de calcul prioritaire. Mon nom vient du grec signifiant action d'intercaler. Oui. Des parenthèses. Ça n'était pas à vous, c'était à François. François. La parenthèse. Exactement. Bonne réponse de François Charles. Victoire de François Charles. 16 à 11. La parenthèse. Désolé, Eva. Et Eva, François Charles ici au milieu. Bravo à tous les deux. Alors François Charles, on va se retrouver samedi pour la grande finale. Oui. Eva, on se retrouve vendredi pour ce que j'appelle la petite finale. Et nous, on se retrouve demain. Demain, 18h10, avec quatre nouveaux candidats du retour gagnant de question banche en vie. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.